... Bonjour, je me nomme Sophie Cadieux. Ce message s'adresse à vous et aux 77 000 abonnés de ce bulletin partout au Québec. Puisque nous avons tous une relation privilégiée avec la nature, je veux aujourd'hui vous rappeler l'événement à l'origine du mouvement Citoyen pour la nature. C'était en 2006 et 200 000 personnes comme vous ont signé la pétition On dort comme une bûche. C'est ça qui a amené le gouvernement à plus que doubler la superficie des aires protégées au Québec. Un franc succès. Nos voix furent entendues et c'est ça qui m'a donné le goût de continuer d'agir au sein de Citoyen pour la nature. Ça marche, mais il ne faut surtout pas baisser la garde. Aujourd'hui, j'ai une demande importante à vous formuler. Tournez-vous vers la fenêtre. Regardez vers le nord. Je parle du territoire au nord du 49e parallèle, c'est pas si loin, juste au-dessus du lac Saint-Jean et de l'Abitibi. Ça, c'est la forêt boréale. C'est une région encore méconnue, mais essentielle à l'équilibre écologique de notre territoire québécois. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer son plan nord pour cette région. C'est un projet d'exploitation industrielle couvrant 70 % de l'ensemble du territoire québécois. C'est très gros. Nos enfants et petits-enfants vivront avec les retombées et les conséquences de ce développement-là. Bon, le gouvernement a promis d'en protéger la moitié et que les nouveaux projets d'exploitation se feraient selon les règles du développement durable. L'intention est bonne, mais je crois qu'il n'y a aucune chance à prendre. Vous et moi devons surveiller ce projet de très près. Citoyens pour la nature s'engage à faire ce travail pour vous et avec vous. Souhaitez-vous rester informés, participer et faire entendre votre voix avec nous? Si oui, vous pouvez aider Citoyens pour la nature en faisant une contribution financière. L'argent ne pousse pas dans les arbres, même dans la forêt boréale. Chaque don, 10 $, 20 $, 100 $, est aujourd'hui absolument essentiel pour continuer d'exercer ensemble notre rôle de surveillance et d'action pour protéger notre nature. Je vous remercie de contribuer à Citoyens pour la nature. La conservation de la nature doit être une réalité. Agissons ensemble, au-delà des bonnes intentions. C'est parti pour la nature.